Mais, mais qu'est-ce donc ? Mais c'est le retour du petit conte ! Le petit conte qui va aller vers l'Arc X, évidemment ! Ah, je vois d'ailleurs qu'il y a un petit souci d'alignement du jeu, on règle ça tout de suite. Donc pour rappel, ce format, le but c'est d'aller en free-to-play vers l'Arc X, et ensuite d'aller le plus haut possible avec l'Arc X. Donc évidemment de prendre les cartes qui vont bien dans le shop, de demander les cartes qui vont bien au clan régulièrement, de faire les quêtes, de faire un maximum en free-to-play pour monter le plus haut possible, et en même temps avec le score tracking qui permet de savoir où on en est, et qui nous met un petit peu de peps, un petit peu de tryhard. Actuellement, nous sommes sur du 17-0, donc on est quand même sur quelque chose d'assez sympa. Désormais, nous allons ouvrir les coffres. C'est parti pour le premier coffre de la quête. Alors, on veut une légendaire. Non, ok, squelette c'est bien. Squelette, archer, boule de feu, chevalier. Alors, petit coffre, boule de feu, boule de feu, pas mal ! Squelette, pas mal. Non, on s'en fiche. Ok, on s'en fiche, on s'en fiche. Non, non, c'était pas ce qu'on voulait. N'importe quoi. Alors, deux l'or, ok. Archer, voilà, une seule par contre, c'est un peu deux chevaliers. Non, trois mille peps, mais non, on voulait trois boules de feu, pas, trois boules de feu. Tout de suite, ça a une certaine prestance, ça a un petit quelque chose, quoi, ça envoie. Là, là, pas du tout, quoi. Là, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Alors, nous avons 1500 d'or dans le shop, il n'y a rien d'intéressant. On a les archers qu'on va pouvoir monter niveau 6. Cependant, est-ce qu'on les monte niveau 6 ? Est-ce qu'elles remplacent, sont bien à la place du chasseur ou de la sorcière ? Potentiellement. Potentiellement, elles peuvent remplacer l'un ou l'autre. Après, le chasseur, c'est quand même bien. Donc, c'est pas obvious. Il n'y a pas de réponses qui sont forcément très simples dans le jeu, dans l'univers. Une fois qu'elles feront 7, clairement, on va les mettre. Mais là, tout de suite, comme ça, là, maintenant, on va quand même améliorer ça, ce qui augmente l'XP du roi. Et surtout, les flèches, ça nous sert à gérer l'armée de squelettes. Et vu qu'on joue prince, et que les personnes ont tendance, voilà, ils ont tendance à jouer de l'armée de squelettes à bas niveau, ils vaut mieux un truc pour pouvoir aller la chercher. Et du coup, c'est parti, pour le début des vidéos. Let's go ! Évidemment, j'ai très très hâte de me rapprocher d'un maximum de cartes qui permettent de faire l'ArkX. Il est niveau 3 en face. Sajal de MTM. Alors, nous, on a le fût du gobelin, on a le prince, etc. Donc, on a une bonne petite main. On verra ce qu'il décide de faire en premier. Ok. Ah oui, d'accord. Ok. Très bien, très bien. Pourquoi pas ? Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on fait, nous ? On est quoi, un prince ? On va mettre un prince, là. Ok. Ok. Bon, bah... C'est parti, les amis ! Combien d'élicitations il a-t-il pour gérer ça ? Il a la pierre tombale, ce qui est une très très bonne réponse. Malheureusement pour lui, on a 2-3 amis sur la tour, là. Donc, évidemment, on n'a plus besoin de jouer depuis 10 bonnes secondes. On a lancé notre attaque. Nous sommes en x1. En x1, le jeu est assez lama pour te permettre de ne pas avoir à jouer. Après tout, enfin, non plus trop s'embêter. Ok, le chevalier... Ah bah, un bout de feu. Ah bah, non, il a fini tout ça. Allez, tourne niveau 3, le prince niveau 7. Ouais, ça... Effectivement, effectivement, ça pardonne pas beaucoup. Et du coup, nous passons sur la 18ème victoire. Incroyable. Ok, un coffre à ouvrir, on est content. Alors, en termes de quêtes, les sorts, très bien. Des cartes de rareté épique, ça ira. Par contre, je vais bombardier, non. Je ne joue pas à le bombardier. 80 troupes, on a combien. C'est important d'avoir les bonnes quêtes aussi quand vous êtes en free-to-play pour pouvoir avoir, évidemment, le meilleur ensemble possible qui vous permet d'arriver vers ce que vous voulez monter. Ici, dans notre cas, effectivement, l'arc X. Le seul truc... Bah, si, il y a tout. Il y a une légendaire, une pique et ça... Non, c'est vraiment parfait, l'arc X. Ok. Ok. Par contre, mon chasseur était ridicule. C'était le pire chasseur de l'existence de la planète. Alors là, je pourrais prendre un pre-shot... Je ne sais même pas ce qu'il y a de man-shot. Je sais qu'il y a de man-shot quelque chose. Mais alors, de là à savoir quoi, ce n'est pas aussi évident que ça. Ok. Il n'a pas le temps. Allez, cindre ! Allez, cindre, il n'a pas le temps. Bon, on va défendre la sorcière. Très bien. On va mettre un chevalier devant, je pense, quand même. Histoire de dire qu'on fait quelque chose, quoi. On va avoir un petit fuit de gobelins. Histoire de, pareil, dire qu'on fait des trucs, quoi. Sa sorcière, ok. Mais du coup, il n'a plus de tour. Non, il n'a plus de tour. Les gobelins, ils sont un peu acharnés, là. Ils sont un peu vénères. Ok, ok, très bien. Bien joué, les gobelins. C'est vraiment ça qu'on attendait de vous. Alors, est-ce qu'il va remettre un truc pour gérer la sorcière ? Non, il ne met rien. Il a raison. C'est le bon play. Le bon play est exactement ce qu'il vient de faire. Donc, on va attendre. Ok. Il joue vraiment plus, là ? Si, c'est bon. Ok, le prince qui est posé. Parfait. Nous partons en prince également. Donc, ne pas hésiter de ligue de l'illixir. Franchement, ce n'est pas dramatique. Voilà, parfait. On va être un petit chat. Ouh. 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 Bon, ce n'est pas fou. Ce que j'ai fait, ce n'est pas grave. Le prince va potentiellement remettre une charge. Non, ok. Il met son chevalier. Bon, le chevalier va tomber. Nous sommes très bien. Alors, potentiellement, on va arriver en x2. En x2, on pourra faire des fuites gobelins de chevalier. Ce qui va être assez sympa. Jusque là, on va préparer un petit peu de pêche avec la sorcière. Tranquillement. Ok. Il met la hâte. Très bien. Bon, on arrive en x2. Donc, on se met la sorcière dans le fond. On va laisser sa hâte gratter un peu. Ce n'est vraiment pas très grave. En fait, on va pouvoir mettre des princes direct sur la haute. Donc, partant de là. On va voir. On fait prince fond de map. Et on mettra un chevalier par là-bas. Encore mieux. Voilà. Parfait. Parfait. Baby dragon. Voilà. Nickel. Bon, on est parti pour le 40 couronne ici. Il vient d'utiliser le dragon. Donc, on peut se repérimenter là-dessus. Ouh. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Pas mal. Pas mal du tout, mon ami. Ok. Ça va bien que c'est une sorte de squelette mineurin. C'est une bonne carte. Ouais, ouais, ouais. Regardez ça, comme il a temporisé. Au final, on va quand même prendre la tour. Mais, il y avait de la temporisation. Il y avait des trucs, quoi. Il se passait des choses. Il se passait clairement des choses. Et on se rapproche encore de nouveau. De notre Elf Amos War Kicks. Et encore quelques trophées. Donc, en plus, avec la nouvelle route vers les trophées. Ça fait toujours plaisir quand tu as atteint des caps. Alors, ici, là, on va avoir une sorcière ou un géant squelette. Alors, on n'a pas encore débloqué le géant squelette. En même temps, si on prend la sorcière, on l'a à niveau 2. Ce qui est quand même sympa. Du coup, est-ce qu'on prend un géant squelette ? Genre, avoir une épique de plus niveau 6, ça nous sert à quelque chose. Genre, à la place du chevalier. Ou est-ce qu'en fait, on décide de plutôt prendre la sorcière. Ce qui nous permettra de la monter. Ça me semble mieux. Ça me semble mieux, ouais. Encore une fois, on n'est pas encore à l'Arc X. On y va, on y arrive. Mais on n'y est pas encore. Donc, en attendant, il faut quand même prendre des points d'XP. Et il faut quand même monter des cartes en veux-tu en voilà. Le fait de monter la sorcière, c'est super intéressant. Parce qu'en fait, une sorcière qui a un level de plus qu'une autre sorcière... Ça va faire toute la différence. En fait, une sorcière qui est à underlevel, elle va mettre deux coups pour tuer des squelettes d'une sorcière qui a un niveau de plus. Donc, juste un niveau de plus fait que la sorcière adversaire est à niveau 6. Elle ne pourra pas one-shot vos squelettes. Alors ici, on a une main très très défensive, à part le fût. Donc, on va attendre encore une fois de voir un petit peu ce que l'adversaire décide de faire. Ok, il part en prince. Pourquoi pas. Laissez connecter sur les squelettes et on va remettre notre prince à nous. Voilà, parfait. Ok, il n'a pas le temps. Bah, normalement, la sorcière devrait être tout clean ici. Je n'ai pas besoin de mettre plus. Voilà. Bah, voilà ! Bah, voilà ! Bon, bah, du coup, vu qu'il a un peu forcé l'ami, on va forcer aussi. Quitte à jouer au forceur. Par contre, là, du coup, elle va complètement exploser notre us. C'est un peu tristesse. C'est un peu gros chagrin, mais normalement, la tour devrait prendre un petit tarif, là. Ouais, effectivement. On a notre sorcière qui est dessus. Elle est en train de faire plaisir. Je voulais dire, regardez comme elle met deux poids à l'acheter nos squelettes. Oh là 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 ! Juste la sorcière, elle s'est en train de mettre la tour à un... Ah oui, d'accord. Non, mais dis-le si je n'ai pas besoin de jouer, hein. Tu peux le dire, c'est pas grave, j'accepterai. Non, ok, on va mettre un chasseur. Chasseur plus la tour, le chasseur, évidemment, va dépoper les squelettes, etc. Donc, je peux me permettre de le mettre loin, parce que ça devrait suffire à défendre tout ça, voilà. Quand un coup... Ok, non, ça suffira pas. Ok, très bien, très bien. Ok, tu me fais mentir. Non ! Je vais les mettre sur le prince, j'ai fait n'importe quoi ! J'avais mon doigt dessus. Je me dis, ben, c'est bon, ça passe, c'est sur le prince. Et non, mais pas du tout. Pas du tout, en fait. J'ai fait n'importe quoi. Je viens de jeter la game. Mon Dieu, j'ai jeté la partie. C'était n'importe quoi. Bon, on devrait quand même prendre sa tour. Et après, on va avoir un yard, parce qu'on a fait n'importe quoi. Et si l'esquelet est allé sur le prince, je mourrais pas ici. La tour, elle restait à mille HP, quoi. Elle prenait pas de dégâts, normal. Mais qu'ai-je fait ? Bon, c'est pas grave. De toute façon, on est bien, là. On est très très bien. Vous avez vu, il y a beaucoup de bébés dragons aussi. Donc, on retient. Il a le bébés dragon, l'armée de squelettes. Il a la sorcière, évidemment, qui vient de reposer à l'instant. On va mettre nous-mêmes notre sorcière défensive. Ok. Dès qu'il tape le chevalier, on lui met un chasseur sur la tête. Là, il va aimer. Hop. On fait une value avec monstrueuse de la pluie de flèches. Voilà, super. Hop. On va en avoir un petit push, parce que de toute façon, on va avoir le reste de nos troupes qui vont aller pecher ici. Hop. Voilà. Et du coup, il a pas pu mettre l'armée de la pluie de flèches là-dessus. Et là, on est très très bien. Regardez les dégâts qu'on est en train de mettre. Les dégâts monstrueux. Voilà qui passe bien. Alors, une petite boucle de feu pour rajouter quelques dégâts. Potentiellement pour aller gratter un peu sa sorcière aussi. J'aimerais bien prendre la tour ici. Ça serait sympa. Non, ok. Tu veux pas. Très bien. On va quand même faire gaffe. Parce que comme tout à l'heure, on l'a vu, ça peut aller très très vite. On va recycler ça pour recycler la pluie de flèches. Voilà. Salut. Ok. Oh, le cochon. Oh, le cochon va prendre un tarif ici. Il a pas le droit de vivre, le cochon. Je te préviens. Voilà. Salut. Ça. Ça. Qui chevalier pocket. On prend la tour. On se met très bien. On va prendre également le coffre à couronne. Et voilà. Bon, on se doutait que ça allait quand même bien se passer. Voilà. On va pas se mentir. Ça fait la 20e victoire. Le 20-0. Incroyable. Incroyable performance. Qu'est-ce que c'est kiffant de jouer sur ce compte. Mais c'est hallucinant. C'est vraiment le gros kiff à chaque fois. Il y a même presque la quête en plus. J'ai vraiment hâte de voir jusqu'où on pourra aller avec l'archique. Ok. Coffre à couronne, on veut de la boucle de feu et de l'archère. Minimum. Chevalier aussi. Non. Mais non. Mais quel troll. Donnez-moi un choix entre deux cartes. Je vous demande que ça. Ou entre quatre. D'accord. Mais permettez-nous de monter les decks que nous avons envie de monter. On en a gros. Bon. On est reparti. On est reparti. On est contre Rayul de Mars en France. Mars en France. Ah. On a une main très défensive aussi. Donc on va attendre. Au pire, je mettrai un chevalier fond de map. Au pire, une pire. Ok. On se concentre. Ok, mousquetaire. Ok. Je fais ça juste parce que c'est la one shot et que j'ai envie de lui montrer. Ok. Je crois que j'ai pas le choix ici. Le prince, il va galérer à mort. Mais. Franchement, j'ai pas le choix. On rajoute un chevalier. On a envie vraiment de la tuer. Serait bien quand même. Ok. Elle va tomber. Elle va finir par tomber. Mais non sans en retirer à peu près toutes nos unités du terrain. On va essayer de protéger notre prince. Histoire que le prince tape un peu. Voilà. C'est bien. Allez, x1. C'est vraiment chaud. Autant x2. Franchement, je me sens toujours très confiant. Le x1, tu peux tellement vite te faire dépasser. C'est ouf. Ok. On va attendre de voir ce qu'il décide de faire. Nous, on va juste def comme ça. Comme ça. Le Hug va mettre un coup. Mais bon, c'est pas dramatique. Il nous met un coup. Voilà. Très bien. J'ai envie de tenter ça. Il va mettre une sorcière. Et du coup, c'est un mauvais play. Non, c'est bon. Il bivre à drag. Wouh ! Oh, la tour ! La tour ! La tour ! La tour ! Voilà. C'est ça qu'on a attendu. La tour ! Qu'elle tombe ! Qu'elle meurt ! Qu'elle trépeste ! L'oncle de chasseur est en train de se faire plaisir depuis tout à l'heure. Ok. Bon. Un truc comme ça. Salut. Ah, j'ai raté un. J'ai raté. J'ai raté. Tiens. Reviens là. T'as pas la tour non plus. Voilà. Parfait. Ok. Très bien. Très bien. Pas de soucis. Pas de soucis. Viens là. Viens là, mon ami le prince. Voilà. Tu disparais l'ami. Parfait. Ensuite, mousquetaire. Très bien. Est-ce que je force ? Est-ce que je suis un forceur ? Honnêtement, je n'avais pas très envie, mais on va remettre quand même le prince en faux map. Ok. Oh, les gobelins. Oh là 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 là. Mais ça coûte cher. Mais ça coûte très très cher. Oh, j'ai encore raté la boule de fume. Vous êtes sérieux ? Mais je fais n'importe quoi. Mais je fais n'importe quoi. Non, bon, c'est pas grave. Ça devrait se faire. Ça va bien se passer. Tout va bien se passer. Tout est sous contrôle. Juste toi, tu vas te prendre un chevalier sur la tête. Parce que tu le mérites. Vous avez vu, encore une fois, la sorcière 7 contre la 6, ça laisse vraiment pas indifférent. Alors là, je forche, je ne devrais pas, mais j'ai envie de forcer un peu pour déconner. Donc on va le faire. Simple, basique. J'ai envie de mettre une deuxième sorcière. Et un chevalier. En fait, en vrai, on peut prendre le coffre à couronne. Donne-le-moi ! Donne-le-moi ! Donne-les trois couronnes ! Oui, oui, oui ! Les squelettes ! Le chevalier ! Oui, oh, quel beau gosse, le chevalier. Le chevalier qui est vraiment impressionnant. Il arrive avec sa petite épée niveau 5, là, et bim ! Et en plus, on a la quête. Parfait. Alors, qu'est-ce que ça a ? 150 dents. Mais c'est nickel, c'est nickel ! On a gagné une arène. Ouais, une nouvelle arène atteinte. Let's go ! Alors, dans cette arène, on a... Libère Barre... Nanana... Ouais, ok, on a rien qui va dedans. Le fuit de Barre Barre, la rigueur... La rigueur, ça peut jouer dans l'Ark X. Mais sinon, on est quand même à la ramasse. Non, l'arène, non, pas du tout. Des nouvelles cartes ? Non, non, toujours pas. Ok, je vois le genre. Alors, sachant qu'on pourra bientôt passer niveau 5, ça va être pas mal. Déjà, on peut monter les archers. Dans tous les cas, on a envie de les monter. Vu que ça rentre dans l'Ark X. Ok, on monte les archers. Ça nous fera... Et ça nous fait qu'on n'est vraiment pas très très loin d'arriver niveau 5. La prochaine vidéo... La prochaine vidéo, c'est niveau 5 qui arrive. Ça va être le rush. Ça va être incroyable. Ça va être énorme en plus. On a la nouvelle arène, donc on a tous les bonus de coffs. Donc ça pourra se faire relativement rapidement. J'espère que vous avez kiffé, que vous passez un bon moment. Moi, j'adore vraiment jouer sur ce compte. Donc c'est toujours un grand plaisir. J'ai vraiment hâte qu'on ait l'Ark X. Mais évidemment, ça avance relativement bien. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ciao.